Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'esport d'Heroz en 2021 Si vous suivez un petit peu les lives, vous savez que j'avais annoncé qu'il y allait y avoir du bon, du très très lourd pour 2021 Alors c'est pas encore du Blizzard, c'est de l'organisation communautaire Mais sortez vos agendas parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à évoquer Et ça ne couvre qu'au final la première moitié de 2021, on espère que ça sera du même acabit et du même calibre sur le deuxième semestre de 2021 En tout cas on commence directement en parlant de la CCL La CCL, qu'est-ce que c'est la CCL ? C'est tout simplement l'Heroz Earth, une ancienne équipe de HGC Qui fait également, qui a un site avec des guides etc Qui s'occupe de l'organisation d'un tournoi en collaboration avec d'autres équipes, d'autres anciennes équipes nord-américaines Comme Roll20, qui ensemble, eh bien finance, avec aussi un petit peu de participation de la communauté Enfin ce qu'on appelle la CCL La CCL donc c'est une compétition nord-américaine Alors vous allez dire pourquoi tu en parles ? Parce qu'habitude les compétitions nord-américaines t'en parles pas forcément En fait c'est une compétition nord-américaine avec un format très particulier A savoir que nous avons en fait des structures, donc c'est que des structures Alors parfois des structures qui existent vraiment ou des structures formées, fondées pour l'occasion Qui vont tout simplement avoir un système qu'on appelle de draft Où en gros la structure va choisir 5 joueurs dans une liste de joueurs sur le ladder, donc sur le classement nord-américain Et en gros les structures vont choisir 5 joueurs plus un remplaçant, donc 6 joueurs au total Et donc chacune va tirer au sort pour avoir au départ l'ordre de pique Et ensuite eh bien la première équipe prend ce joueur là, etc, etc, et ça bouge comme ça Le truc du coup ça fait que eh bien beaucoup de joueurs européens Par rapport au cash prize et autres, beaucoup de joueurs européens Malgré le ping qu'il peut y avoir entre le serveur américain et le serveur européen Eh bien les joueurs européens sont arrivés majoritairement sur la CCL À peu près on va dire un peu moins de 50% des joueurs de la CCL sont européens On a même 2-3 joueurs coréens dans le tas, on avait Hyde, Lockdown et Kyocha Donc ça fait quand même des beaux petits noms aussi Donc la CCL, alors bien sûr j'ai pas fait de vidéo avant là-dessus Il y a des matchs heroic de la CCL que j'ai mis dans la playlist du même nom Mais au final on a tout simplement la fin de la saison 1 Qui se termine du coup ce week-end 23 et 24 janvier Donc il y aura la finale loser bracket Donc je vous le rappelle la finale loser bracket c'est simplement la petite finale C'est pour savoir qui ira en grande finale ainsi que le match de la 3ème place C'est pas parce qu'il y a marqué loser que c'est des matchs de merde Souvent les finales loser c'est incroyable Mais bon sur Youtube comme il y a marqué loser ça marche pas Et du coup ça ça sera la fin de la saison 1 de la CCL Mais ce qui est sûr c'est qu'il a été, alors on a pas encore eu l'annonce officielle Mais officieusement c'est déjà confirmé à pas mal des joueurs etc au niveau des structures Donc c'est presque un secret de Pauline Chinel, tout le monde est au courant Il devrait y avoir donc une saison 2 de la CCL au printemps Donc ça c'est vraiment cool parce que voilà une organisation qui s'est très bien passée On va vers une saison 2 j'ai envie de dire Alors on a pas encore la date exacte, je vous laisse bien sûr suivre le site pour avoir les actus Mais le Twitter, le Facebook aussi Mais ça fait plaisir d'avoir toutes ces infos concernant la CCL Que ça se soit très bien passée, globalement très appréciée par les joueurs Ensuite en ce moment même avec Team Dignitash Malheureusement Niark et Whisky sont pas disponibles Avec le Progress World of Warcraft etc Donc on a pas pu faire les matchs d'Iros Launch avec Dignitash Et bien on les fait avec une autre équipe qu'on a surnommée Team Liquid Donc Team Liquid tout simplement Donc il y a, je vais en reparler après mais il y a juste du coup Virtual, Alucard, Artie, Diwari, Romux et moi même qui jouons On est là pour jouer honnêtement on a pas forcément d'ambition sur l'Iros Launch Alors l'Iros Launch c'est quoi ? C'est tout simplement un tournoi qui est très intéressant, qui est très sympathique Qui se passe tout au long de l'année, alors il y a plusieurs saisons Je crois que c'est 2 à 3 par année Mais ce qui est cool c'est qu'on a En fait avec l'Iros Launch un système de division Donc il y a division 1, division 2, division 3, division 4, division 5, division 7 Je crois que ça va jusqu'à division 7 ou du 8 je ne sais plus Et en gros en fait en fonction de votre MMR, en fonction de votre Elo Vous allez tout simplement être classé avec votre équipe Donc en gros ça va faire une moyenne des 5 ou 6 joueurs si vous avez des remplaçants En gros ça va faire une moyenne de 6 joueurs Et vous allez avoir donc derrière ils vont calculer Ils vont faire bon bah voilà vous avez par exemple 5 joueurs master Bon bah c'est Div 1 Vous avez je sais pas moi 5 joueurs platine Bah du coup ce sera Div 4 ou Div 3, un truc comme ça Donc c'est calculé de cette manière là ce qui fait qu'en fait vous allez vous retrouver avec des joueurs Qui ont sensiblement à peu près le même niveau que vous Et c'est super intéressant parce que c'est une compétition amateur Vraiment c'est vous vous amusez etc Mais le principe c'est surtout que ça vous permet de jouer contre des équipes du même niveau et au niveau européen Donc par exemple si vous êtes bronze et vous êtes dans une équipe de bronze Et bien vous allez être par exemple en division 8 ou division 7 avec d'autres joueurs du même niveau Ce qui fait que n'importe quel joueur quel que soit son elo, quel que soit sa cote Et bien peut participer au Heroes Launch Et je vous conseille vivement honnêtement c'est très sympa Pour avoir de l'expérience de team et autres Si jamais vous cherchez du monde pour pouvoir participer Checkez la description n'hésitez pas à utiliser le Discord Évidemment puisqu'il y a toujours du monde qui recherche des joueurs Et honnêtement Heroes Launch c'est vraiment très très sympa J'en ai déjà mis sur la chaîne Ensuite nous avons un autre tournoi que nous faisons pour la première fois Avec donc les liquides Donc les anciens Globalement les liquides c'est Dim Dimitash mais sans Whisky et New York Mais globalement du coup avec team liquide On va également faire ce qu'on appelle le UHC Donc c'est la Tavern of the Storm C'est tout simplement un format assez similaire au Heroes Launch Sauf qu'il n'y a pas le système de division Donc il y a n'importe quel niveau d'équipe qui vient Mais voilà ça devrait être assez cool Cet Ultimate Heroes Championship Donc le UHC ou Heroes D'ailleurs je ne sais plus si c'est Championship ou Heroes Mais en tout Non ça se trouve Champions ou Championship Je ne sais plus si c'est Champions ou Championship Mais bon c'est pas grave En tout cas on a une compétition Donc là pour nous globalement le niveau est entre Platine et Grand Master De ce que j'ai vu Donc on devra avoir des matchs assez sympas Et puis nous globalement on fait Je ne sais même pas pour vous dire Je ne sais même pas s'il y a un cash prize Nous on le fait vraiment en mode Bon on va jouer tranquille et tout Ça va nous permettre d'avoir des entraînements En plus de l'Hero's Launch et tout Donc on va pouvoir jouer en team tout simplement Donc ça c'est la Tavern of the Storm Qui commence également à partir de cette semaine Heroes Launch a déjà commencé pour nous par exemple Derrière Grosse annonce bien entendu Avec ce week-end le départ du Masters Clash Comme vous le voyez 23 janvier C'est le début du premier qualifier du Masters Clash Alors j'ai marqué 2020 Mais ce sera 2021 C'est juste que je n'ai pas le logo encore Mais du coup c'est parce que bon J'ai pris le logo 2020 Et finalement avec vous savez ce qui s'est passé en 2020 Avec le coronavirus Et bien il y a beaucoup d'organisations de tournois Et tout qui n'ont pas pu avoir lieu Organisation d'événements et autres Et bah Heroes aussi a été touché Donc Masters Clash 2021 Un système vraiment très ambitieux Par rapport aux anciens Masters Clash Vous avez les VOD d'ailleurs Sur le Youtube des anciens Masters Clash Mais globalement un système Un système vraiment vraiment très ambitieux A base de 4 qualifiers Donc c'est du 23 janvier jusqu'au 20 février Vous avez 4 qualifiers pour commencer En gros chaque vainqueur du qualifier sera qualifié Donc sera dans le top 4 Et ensuite on a un dernier qualifier Donc d'où le 5ème 5ème qualifier donc le week-end du 20 février Avec tout simplement Toutes les équipes qui avaient réussi à Enfin toutes les équipes qui avaient réussi à avoir suffisamment de points Vont se retrouver dans ce 5ème qualifier Et il y aura les 4 derniers qualifiés Qui se qualifieront à l'issue de cet ultime qualifier Une fois ces qualifiers terminés Nous avons tout simplement Nous avons tout simplement Voilà la saison régulière qui va commencer Alors la saison régulière qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez vu 27 février jusqu'au 6 juin Et bien c'est tout simplement le début d'une saison régulière A 8 équipes Comme les HGC Alors la CCL a également 8 équipes Mais au final c'était un système de draft Donc c'est pas les joueurs qui ont monté leur équipe eux-mêmes Là on a vraiment un système à la HGC Masters Clash a cette ambition de vouloir un petit peu Remplacer les HGC Il y aura beaucoup Enfin là pour le moment je crois qu'on est entre 10 000 et 15 000 euros de cash price déjà Et ça va continuer à monter Parce qu'il y a des sponsors qui sont annoncés Donc c'est vraiment un régal au final Donc du 27 février au 6 juin Il faudra vraiment suivre le Masters Clash Puisque ça se passera le samedi, le dimanche, le week-end On aura justement des très bons matchs probablement avec ce top 8 Ces 8 équipes qui s'affronteront en permanence avec match aller et match retour Et ça jusqu'au 6 juin Ensuite au 6 juin Alors je crois que du 27 février au 6 juin Ils avaient levé le confinement pour les vacances d'été Donc on espère que vous serez nombreux à répondre présent Surtout que cette année il ne devrait pas y avoir de système de... Enfin les billets en plus devraient être gratuits Donc vraiment profitez-en Tenez-vous au courant On compte sur vous Si jamais ça se passe bien avec la situation sanitaire est stable On comptera sur vous Puisque ce sera un event physique Donc un événement en physique à Paris Pas loin de Disney Donc je ferai de vidéos de toute façon là-dessus Pour vous donner plus de renseignements Mais globalement ce qui est cool C'est surtout que l'apothéose de cette saison de Masters Clash Eh bien se terminera en physique Avec public, avec scène Avec le top 4 des meilleures équipes Que vous aurez suivi du 27 février au 6 juin Donc on devrait vraiment se régaler Et ça c'est le gros projet ambitieux du Masters Clash Mais c'est pas terminé C'est pas terminé parce qu'on pourrait se dire Bon bah voilà Déjà le Masters Clash c'est quand même énorme Mais il y a évidemment le retour de ma compétition La Nexus Cup Le tournoi que j'organise Qui aura lieu cet été après le Masters Clash Donc je sais pas encore la date Il y aura peut-être des choses d'annoncées aussi Autour de la Nexus Cup Mais juillet, août Je sais pas encore exactement quand est-ce que je vais le faire Mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura une Nexus Cup minimum cette année Donc après le Masters Clash Donc ça, ça vraiment voilà Pour la première, le premier semestre de 2021 Mais ça nous annonce quelque chose d'assez lourd Et je le rappelle que tout simplement Le Tavern of the Storm qui est ouvert au grand public Enfin le UHC du coup Et le Heroes Lounge est également ouvert tout au long de l'année Donc n'hésitez pas quel que soit le niveau de votre équipe Bon je vous conseille plus Heroes Lounge probablement Parce que même si vous jouez en gold etc Vous aurez un potentiel de trouver votre chaussure à son pied on va dire Avec la Tavern of the Storm Pour le moment le tournoi cherche à monter Justement Peut-être qu'un jour il y aura un système de division Pour le moment c'est pas le cas Donc voilà pour ce qui est de l'e-sport en 2021 J'espère avoir été assez concis Je vous mettrai les sites d'information aussi Pour que vous puissiez vous renseigner directement Sur les sites des différents organisateurs CCLC, Heroes Earth et Roll20 Masters Clash Bah c'est l'association du Masters Clash Pour la Nexus Cup Bon bah c'est moi pour le coup qui l'organise Et bah c'est Tavern of the Storm pour les UHC Et c'est Heroes Lounge pour Heroes Lounge Donc voilà pour ce qui est de l'e-sport d'Heroz en 2021 J'ai fait une vidéo assez courte Mais j'espère qu'à bien récapituler tout ça Les gros projets Donc ça commence dès cette semaine Donc n'hésitez pas à suivre les agendas Les plannings de la semaine et autres Parce que bah voilà L'e-sport en 2021 pour Heroes Y'a quand même du choix Y'a quand même du gros morceau Surtout bien sûr en tête d'affiche je dirais Le Masters Clash Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à partager autour de vous Parce que c'est ce genre de choses Où on dit oui Heroes of the Storm Y'a plus d'e-sport L'e-sport est dead C'est un dead game Blablabla Y'a rien La vidéo est courte exprès pour ça Donc vous me partagez ça autour de tous ceux Qui disent des conneries là dessus Merci à vous Passez une bonne journée Ou une bonne nuit On se dit à bientôt A plus Dans le Nexus Et bon Si vous êtes encore là évidemment Pendant la conclusion Vous pouvez également Ne pas oublier de mettre le pouce bleu Sur la chaîne YouTube Evidemment sur la vidéo Bien sûr Ça augmente la visibilité Vous pouvez commenter également Qui augmente aussi la visibilité Et comme l'a montré le petit cheval N'oubliez pas Les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Youtube C'est toujours sympathique Merci beaucoup